Yo c'est tout le monde, c'est Réna et bienvenue aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va ouvrir ce gros colis qui me vient de Zoé et Julie, deux amis. Alors ils rentrent même pas dans le plan, c'est pour ça que j'ai dû improviser un truc ultra moche avec deux feuilles derrière. D'ailleurs ce colis ça fait deux semaines au moins que je l'ai et je me sentais mal de pas pouvoir l'ouvrir avant. Donc voilà, c'est pour ça aussi que je n'accepte plus les courriers d'abonnés et je vais vous montrer ça parce que c'est juste incroyable, regardez. Et du coup dans le colis il y avait sa Pokémon Soleilune et mes propres Pokémon que j'ai inventés pour Réna. C'est en fait une sorte de display si on veut, avec plein de petites choses à l'intérieur qui s'ouvrent comme ça, on découvrira ça juste après. Sur la face avant on a du coup les trois starters d'Alola avec Otakun, Brandybou et Flamiaou qui a pas l'air très content. Sur le côté droit on a le tout premier Pokémon inventé qui s'appelle apparemment Electingfei, ok on dirait un chat électrique avec des flammes tout autour, sympa. Sur la deuxième face on a la tête de Lunala qui nous fait un petit sourire. Et au dos on a Dark Lugia avec plein de petites étoiles, Dark Lugia qui est vraiment trop mignon. Franchement cette box est très très bien faite, bravo à vous deux. Du coup on va l'ouvrir sans plus tarder. Ah là là on a plein de petites choses, on a une lettre avec des paquets, qu'est-ce que c'est que ça ? On va découvrir ça tout de suite. Ouah c'est incroyable, tu as ou vous avez je ne sais pas reconstitué un paquet Pokémon, on a des boosters, on a un deck du dresseur. Franchement ça a l'air d'être juste incroyable, écoutez je vous propose qu'on découvre tous ces items un à un. On commence du coup par la lettre et apparemment il y a aussi une surprise avec. Salut Reina, c'est Zoé et Julie, dans ce carton il y a des choses faites main, faisiez attention. Juju et moi nous avons passé beaucoup de temps à les faire sur tout le carton. Et des Pokémon inventés. Maintenant je t'ai tout expliqué, maintenant à toi de jouer. Gros bisous à la team Z, quelques indices pour t'aider à savoir ce qu'il y a dans ce carton, bonne chance. Alors le premier ça a l'air d'être un deck Pokémon, le deuxième des boosters. Bonne ouverture, merci beaucoup. Ensuite ça je dirais que c'est carte à jouer, même s'il manque le A. Et plein d'autres surprises. Et on a le design de Mega Absol, de Pokémon Shuffle et un petit Pikachu. Merci beaucoup à vous deux. Je sens que cette ouverture va être incroyable. Et ici on a un dessin qui a été fait par Zoé. Waouh, magnifique. Alors je vais vous le montrer en entier. C'est une peinture de Drac au feu. Oh il est super. C'est la première fois qu'on m'offre une peinture, franchement elle est géniale. Bravo, bravo Zoé. C'est super original et il est vraiment très bien fait. Et on enchaîne du coup avec le deck Pokémon, le deck du dresseur qui a été reconstitué. C'est vraiment cool. Alors du coup on commence avec la plaquette de jetons qu'il y a effectivement dans chaque deck Pokémon. Ensuite on a un booster. Pas besoin du 1, 2, 3, 1, 2 car c'est le booster le plus wow de l'année. Attention ça brille lol. 5 cartes plus une supplémentaire. Il y a aussi des protège-carte fait main. Oh trop cool. C'est pour ça que le booster est vachement épais. Et donc c'est un booster Pikachu qui a plein d'électricité qui sort de sa joue. C'est super cool. Ton design de booster est vraiment ultra simpliste mais c'est vraiment bien. Alors on l'ouvrira juste après. Ensuite on a une boîte. Ectoplasma The Pokémon Company. Trop cool. Pokémon Evolution and Sun Luna. Avec un méga Dracofeu Y. La boîte est trop bien faite. Je sais pas comment t'as fait pour la faire. N'hésite pas à tout expliquer en commentaire. Je pense que ça intéresse les gens. Du coup on va l'ouvrir tout de suite. Ah il y a plein de cartes à l'intérieur. Waouh. Ok alors là on a deux cartes qui sont sous véritable pochette. Alors on les ouvrira à la fin. On va commencer tout de suite par toutes les cartes faites main. Il y en a beaucoup beaucoup. Donc je suis désolée mais on va devoir passer assez vite. On commence avec un superbe Rocabeau. Le fond est super cool comme ça. C'est vraiment coloré. Ensuite on a un autre Rocabeau qui est visiblement en train d'attaquer. Ensuite on a l'évolution de Rocabeau. A savoir Lugarok Forme Diurne Shiny. Avec un Tilton Shiny. Ils sont trop beaux. Ensuite on a un petit Otakain en Reverse. Un Flaméaou en Reverse. Un Brandyboo également en Reverse. Le design de tes cartes est assez simple. Mais c'est vraiment très cool. Ensuite on a un Larvibulle Légende. Ah oui d'accord. On a Larvibulle ici et Lucanon ici. Donc je suppose qu'on va pouvoir reconstituer la carte. Et utiliser visiblement des feutres à alcool puisque ton dessin est super propre. Et oui exactement. On a la suite de la carte ici. Regardez ça. Ah c'est génial. Une carte Légende GX avec Larvibulle, Crisapil et Lucanon. Elle est vraiment super cool. On continue avec un petit Picasso GX Shiny. Le tour de cartes est original. C'est vraiment bien. Ensuite on a les cellules de Zygarde GX encore une fois. T'aimes beaucoup les GX. Wow ! Mega Dracofus Z. Alors ça c'est un Pokémon que tu as inventé. Du coup c'est un nouveau type de Mega Dracofus. Il est vraiment très bien fait. Et en plus il peut être tout à fait réalisable. C'est une bonne idée. Et on enchaîne avec Mega Dracofus Z. Du coup la méga évolution de celui-ci. En plus t'as mis des paillettes sur la carte. C'est super beau. Enfin vous avez mis les paillettes. Je sais pas qui a fait quoi. Alors cette carte est vraiment trop trop belle. Et on termine avec un Zéroïde X sur un fond tout doré. C'est vraiment super beau. Toutes ces cartes sont vraiment magnifiques. Et du coup on va découvrir les deux cartes qui sont sous pochette. Alors soit ce sont des vraies cartes que tu as mis sous pochette. Soit tu les as faites. Non tu les as faites. Oh magnifique. On a un Jirachi Légende. Et en haut je pense que c'est un Dracofus non ? Waouh c'est incroyable. Regardez-moi ça. On a un Dracofus Légende. Et un Jirachi Légende. Donc une carte Légende qui est en deux parties. Et tu les as fait sur un fond en aluminium je pense. Un fond argenté. Elles sont super belles. Enfin elle est super belle. Alors vraiment bravo bravo à toutes les deux. Je ne sais pas qui a fait ce deck Pokémon. Mais il est juste incroyable. Les cartes sont sublimes. Bravo à vous les filles. On découvre du coup la carte avec la pochette personnalisée. Et c'est la carte représentative de ce deck. Et c'est un Dracofus. Un Dracofus qui est du coup Shiny. Un Dracofus Shiny avec un Dracolos derrière. Et ici on dirait un petit Furisson. C'est vraiment très bien fait. Il a 500 PV. C'est énorme. Et c'est bien une carte promotionnelle. Elle est vraiment super cool. Ensuite on a le jeton Deoxys. Qui est un véritable jeton qui existe. Qui brille de mille feux. Il est super beau. Je ne l'avais pas celui-là. Et on va terminer ce deck en ouvrant le booster Pikachu. Ah c'est nickel. En plus vous avez fait une ouverture facile grâce au scotch en haut. C'est parfait. Alors du coup on a un Pyroli. Super. Une triple énergie aux plantes feu. D'accord je ne connaissais pas cette carte. Ensuite on a le trio des starters d'Alola qui sont en version Shiny. Ils sont super bien fait. Ensuite on a Soleil et Lune. Donc le logo de la série. Et on termine avec un Cosmog. Avec plein de trèfles à 4 fois autour de lui. Est-ce que ça serait une référence au Lucky Challenge ? Ah peut-être. Et au dos des cartes. Et bien il y en a encore. Alors on a un Octali. Est-ce que ce serait un Octali Star ? Vu qu'on a une étoile. Noctali Shiny en tout cas il est très beau. Ça rend vraiment bien le fond épais comme ça. Ensuite on a un Milo Bellus. Waouh. Tous les traits ça rend vraiment la carte dynamique. Je ne sais pas quel âge vous avez. Mais franchement vous vous gérez. Alors bravo bravo. Ensuite on a un Sulfura GX. Ok. Qui est en train de voler dans le ciel. On a un Brocellum GX. Oh nickel. C'est magnifique le dégradé de bleu derrière. C'est super beau. Et on termine avec un Drac au Feu GX. Vous avez l'air de beaucoup aimer les Drac au Feu. Et bien écoutez merci beaucoup. Toutes les cartes de ce deck étaient magnifiques. J'ai vraiment hâte de découvrir la suite. Alors comme vous pouvez le constater il nous reste encore plein de choses. Du coup on va faire dans l'ordre de haut en bas. C'est parti. On a du coup une surprise. Alors je pense qu'il s'agit de cartes. Ouais effectivement ça a l'air d'être des cartes. Jumbo en plus elles sont bien plus grandes. Waouh mais vous avez dû passer un temps incroyable à faire ce colis. C'est juste magnifique. Rien que le dos des cartes est superbe. En plus vous les avez plastifiées. Est-ce que vous êtes prêts pour découvrir ce qu'il y a derrière ? Franchement je compte sur vous pour laisser un maximum de pouces bleus. Pour féliciter Zoé et Julie parce que leur travail est incroyable. Waouh. 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 Regardez moi ça. On a Deoxys et Girachie. Du coup c'est une nouvelle carte légende. Avec 300 PV. Alors Deoxys je crois qu'il est forme attaque. Oh c'est super beau avec un fond orange. Franchement vous dessinez super bien et vous avez surtout beaucoup d'imagination. Bravo bravo à vous c'est vraiment incroyable. Oh les cartes doubles comme ça c'est juste magnifique je trouve. On continue avec un petit paquet hors série Pokémon. Quand je tourne cette vidéo on est le dimanche de Pâques. Donc franchement merci beaucoup les filles ça me fait un super cadeau. Et on enchaîne. Oh là là mais c'est incroyable. C'est magnifique. Avec des cartes qui ont en fait des Pokémon collés sur des énergies. Vous savez quoi tout ça ? Ça me donne envie de refaire moi même des créations de cartes Pokémon parce que c'est juste magnifique. On a du coup un Danticris Shiny sur une énergie Eau. Ensuite on a un Flamiaou sur une énergie Feu. Un Libégon sur une énergie Eau et à chaque fois le Pokémon a un tour argenté. Wow trop beau. Un Love Disque Shiny sur une énergie Eau. On dirait un petit peu qu'il est en 3D ça rend vraiment super bien. Et on termine avec un Pass Rouge je crois qu'il est Shiny. Sur une énergie Eau. Ces cartes sont juste super originales c'est vraiment magnifique. Ma préférée c'est le Love Disque mais j'aime aussi beaucoup le Danticris. Et on enchaîne avec 5 Boosters qui sont sous Blister encore. Vous les avez reconstitués. On a un Booster Soleilune avec un Pikachu qui est juste trop bien fait. Un autre avec Dryol. Ensuite on en a un qui contient aussi un Pokémon inventé avec Goelies. Ensuite idem avec un Pokémon inventé et on a sur le devant un Trompignon. Et on termine avec un Booster de Draco. J'ai l'impression que c'est Noël. Vraiment. On commence du coup avec le Pikachu. Alors le design des Boosters est très très simple. Ce que je comprends totalement vu la quantité de cadeaux que vous avez fait c'est normal. Vous avez dû passer... Je sais même pas. Je ne vous ai même pas imaginer le temps que vous avez dû passer à faire ça. Merci vraiment beaucoup. Un Booster de Explosion de Pokémon. Pas besoin de 1, 2, 3, 4, 1, 2. D'accord. Et bah écoutez on est parti. Hop. Alors on a encore des cartes qui sont sous pochettes. On les découvrira à la fin. Et on commence tout de suite avec un nouveau Flamiaou qui est accompagné d'un Picasso et d'un Manglouton. Cette fois vous l'avez colorié à la craie. Ensuite on a un Oniglali. Super. Ensuite on a un petit Bombidou. Le bord des cartes est vraiment épais. C'est cool. Ensuite on a un objet. C'est la Laminite à faire tenir à Lamina. Alors Lamina ça doit être un nouveau Pokémon. Ensuite on a un Bodrive Reverse. Et je suppose qu'on va voir le Lamina non ? Ah non on a Cosmog. Ok. Cosmog sous pochette. Oh il est très beau. On dirait qu'il envoie une sorte d'attaque psychique avec tous les rayons qu'il y a autour. Mais du coup je suis curieuse de découvrir qui est Lamina. On enchaîne avec le booster Pokémon Dryol. Peut-être que la réponse est dans celui-ci. En tout cas les couleurs du Dryol sont vraiment claires, vraiment pastels. Je me demande s'il n'est pas chromatique. Et à chaque fois t'as fait la suite derrière. C'est vraiment super. Quand je dis tu en fait ça s'adresse à vous deux. Parce que j'ai pas l'habitude d'ouvrir des courriers faits par plusieurs personnes. On a du coup un Otakin. Un Écaillon. Ça fait longtemps que je n'avais pas vu ce Pokémon. Un Libégon. Oh il est marrant. Il est super marrant. Ensuite on a un Croquine. Oh il est trop mignon. Ensuite on a un Pachiriza. Donc lui c'est un nouveau Pokémon qui fait penser du coup à Pachirizu. On dirait un petit chat électrique et feu. Et on termine avec un Otakin Full Art. Oh super regardez derrière on a une petite dame qui fait du surf sur une vague. Ah c'est trop cool. Le Otakin est sur la plage. Il est en train de bronzer au soleil. Cette carte est vraiment sympa. On enchaîne avec le booster Pokémon de Goelys. Et le voilà le fameux Lamina dont on a vu la méga gem tout à l'heure. Alors je suppose qu'il faut la mettre là dans son collier. Niveau 1 Lamina. Ah donc ça peut être l'évolution d'un autre Pokémon. Ensuite on a Kotoshien. Alors ça c'est aussi un Pokémon inventé qui me fait un peu penser à Quaffarel. Ok pourquoi pas. Ensuite on a un Fantominus très sympa qui envoie également on dirait des ondes psychiques autour de lui. Après on a un Grand Bull qui est en train de manger une sucette. Ensuite on a un Mimiki. C'est le Mimiki qui est dans le supermarché dans Soleil Lune et Ultra Soleil Ultra Lune. Et on termine avec un beau Libégon X qui est très bien fait avec du coup les bords noirs. Alors on poursuit avec le Lampignon. Là c'est pareil le coloriage est vraiment excellent. Regardez-moi ça. C'est vraiment ça a été fait avec des feutres à alcool c'est sûr parce que c'est vraiment nickel. On ne voit pas les traits entre les différentes traces. Vous savez quand vous coloriez vous avez les traces du feutre. Et ben là non il n'y a rien parce que ce sont des feutres à alcool. Donc vraiment GG. N'hésitez pas à nous donner dans les commentaires la liste du matériel que vous avez utilisé. Parce que je pense que ça peut intéresser beaucoup de monde. Moi la première. Et du coup on enchaîne avec un Sabolette d'Alola. Un Dracarna. Ok alors ça c'est un nouveau Pokémon qui me fait penser à Dratak au niveau du nom. Mais sinon on dirait un petit peu un Dracaufeu. Il est de type Psy et Combat je pense. Un double type. Ensuite on a un Mini Draco qui est pareil de type Psy-O. Un double type. Ensuite on a un Scarafeuille qui fait penser à Scara Brute au niveau du nom. Mais il n'a rien à voir. C'est un Pokémon qui se camoufle visiblement sous les feuilles. Ok c'est super original. Ensuite on retrouve Electine Faye. C'était le Pokémon qui était sur la display. Ou je vais appeler ça une display. Et on termine avec Mega Lamina X du coup. On a utilisé la méga gemme et il a méga évolué. Et vous avez marqué Hitota. Ok pourquoi pas. Ah il est super cool. On dirait un petit peu une loutre. Il me fait penser à Mateloutre. Très sympa. Et on termine avec le dernier booster qui est celui de Draco. Qui contient encore une fois 6 cartes. Et toujours pas besoin de faire l'enchaînement de cartes. Parfait. Il faut savoir faire les choses simplement dans la vie vous savez. Et on a... Ah bah tiens c'est la première carte double de cette ouverture. Puisqu'on a un Draco. Je crois qu'on l'avait déjà eu. Ah non. On avait eu le mini Draco. Et là on a eu l'évolution. On a eu du coup le Draco. Ok. Ensuite on a la mine. Ah la voilà. La sous-évolution. Oh il est super sympa comme Pokémon. Il a... Enfin c'est bizarre parce qu'on dirait qu'il a pas grand chose. Genre il a pas d'aile. Il a pas de corne. Il a pas de poils. Il est... Je sais pas comment on pourrait dire ça. Il est lisse. Mais il est vraiment cool. Avec un double type. Ensuite on a un Mew. Qui utilise ses talents de kinésiste. Pour faire voler des objets autour de lui. Ensuite on a un beau Brindibou. Alors du coup on a eu les 3 starters d'Alola. Vous avez l'air de bien les aimer aussi ces Pokémon. Ensuite on a une gem César. Wow. Elle est super bien faite. Très colorée. Sert à animer la méga gemme. Tenue par votre Pokémon. D'accord. Et on termine avec un Pokémon inventé. Qui n'est autre que Electique X. Qui est très sympa. On dirait un petit peu une poule électrique. Avec des oreilles de Pikachu. Franchement vous avez beaucoup d'imagination. C'est vraiment super cool. Regardez-moi toutes les cartes qu'on a eues pour l'instant. Et elles sont toutes magnifiques. Franchement bravo à vous les filles. Et nous avons quasiment terminé ce colis. Il reste juste ceci. Alors je ne sais absolument pas ce que c'est. Puisque la lettre n'en parlait pas. Alors on va ouvrir ça ensemble. C'est assez lourd. On dirait un petit peu des cailloux. Je ne sais pas. Alors effectivement ce sont deux pierres. Deux galets que vous avez peint. Alors est-ce que ce serait des méga gemmes ? Est-ce que ce serait des méga gemmes faites main ? Oh ça serait énorme. Ici du coup on aurait la méga gemme. Je ne sais pas. Pour un pokémon de type feu. Donc on peut penser par exemple que c'est la méga gemme de Dracofeu. Et ici pour un pokémon de type eau ou glace. Donc par exemple la méga gemme pour votre pokémon Lamina. Alors franchement c'est super cool. C'est une méga bonne idée d'avoir peint comme ça des galets. Ça rend vraiment extrêmement bien. Franchement c'est une super idée. Bravo à vous. De la peinture sur galets pour faire des pokémons. Ça c'est une idée. Bon et bien écoutez avant de terminer cette ouverture qui aurait été juste incroyable. Encore une fois merci beaucoup à vous. Merci Zoé. Merci Julie. Votre travail était incroyable. Vous avez un énorme talent. Et aussi bien au niveau du dessin, du coloriage que de l'imagination. Donc franchement bravo à vous. Et encore merci. Et avant de se quitter je vais juste vous présenter mes cartes favorites. Et n'hésitez pas à vous aussi me donner les vôtres en commentaire. Du coup on commence par le Love Disque et le Love Disque Shiny sur la carte de type O. Ensuite on a le Danticris Shiny également sur une carte de type O. Après j'ai décidé de mettre la carte Légende Larvibule, Crisapil et Lucanon parce qu'elle est juste magnifique. Ensuite je mettra le méga Dracofeu Z qui mérite d'ailleurs d'aller sous pochette. Ce que je vais faire juste après la vidéo parce qu'il est juste magnifique également. Ensuite une carte que j'apprécie beaucoup est la carte Légende de Deoxys et Girachi. Et on termine par la carte Légende de Dracofeu et Girachi sur du papier alu qui brille de mille feux. Qui est juste également magnifique. Voilà écoutez je vous remercie tous d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Pour le moment il n'y aura plus de courrier d'abonnés. Déjà celui-ci j'ai mis bien deux semaines avant de l'ouvrir. Et je vous remercie encore une fois Zoé et Julie. Merci pour votre patience. Et merci pour toutes ces créations qui sont incroyables. Je vous remercie de faire partie de la Team Z, d'être abonné à cette chaîne YouTube. Et je suis très fière de ce que vous arrivez à faire. Franchement c'est génial. Je ne sais pas quoi dire. Donc voilà je vous fais plein de bisous et on vous donne rendez-vous très bientôt pour de prochaines vidéos. Et encore un énorme bravo et un énorme merci. Allez bye tout le monde ! Sous-titrage ST' 501